J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que la réussite pour vous ? Après avoir eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière, j'ai remarqué que chacun avait sa propre définition de la réussite. Parce qu'on est tous uniques. Cependant, il y a cinq éléments que nous recherchons tous. Nous recherchons tous à avoir une vitalité hors du commun, pour profiter de la vie, expérimenter la vie à son maximum, surmonter les obstacles que la vie nous lance. Nous voulons tous avoir de magnifiques relations. C'est à quoi bon avoir une bonne santé mais avoir de mauvaises relations ? Nous voulons tous avoir de l'argent en quantité suffisante pour ne pas constamment se sentir bloqué, limité d'acheter ce qu'on veut. Nous voulons tous du temps pour avoir du temps de profiter de ses proches, profiter de voyager. Et nous voulons aussi tous une carrière épanouissante qui nous passionne et qui nous donne envie d'aller travailler chaque jour. Donc, la réussite, est-ce vraiment avoir beaucoup d'argent ? Parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous avez des relations horribles, où vous vous mettez sur la gueule avec votre partenaire de vie ou avec vos enfants, est-ce que vous avez une belle qualité de vie à ce moment-là ? Il y a de fortes chances que non. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, même avoir le temps du monde, mais si vous êtes en mauvaise santé, vous n'avez pas la vitalité que vous voulez, et vous êtes cloué au lit, vous êtes constamment en train de tousser, vous êtes fatigué constamment, vous ne pouvez jamais profiter de la vie, vous ne pouvez jamais profiter de vos proches, et vous ne pouvez pas profiter vraiment de votre argent. Donc, qu'est-ce que la réussite réellement ? Donc, ces cinq éléments principaux nous permettent d'accéder à ce que j'appelle l'abondance. Pour cela, nous devons tous développer et investir en soi pour faire croître ce que j'appelle les trois C. J'ai étudié des centaines de personnes de ce qu'on peut appeler les plus grands de ce monde. Ça va de Oprah à Nelson Mandela à Roger Federer à Martin Luther King. Ce genre de personnes, ils font tous une chose, ils investissent constamment et intentionnellement à développer et faire croître leurs trois C. Qu'est-ce que sont les trois C ? Avant tout, le cerveau qui représente notre esprit, nos pensées, notre capacité à rester focalisé, avoir un esprit clair. La plupart des gens ont un esprit distrait, perturbé, constamment interrompu. Ils n'arrivent pas à rester concentrés et focus. Aussi, ils avancent dans le brouillard. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être votre cas. Donc, pour accéder à une nouvelle dimension dans sa vie, vous devez développer votre cerveau égale améliorer votre système de pensée, développer un focus plus important et développer une clarté extraordinaire pour cesser de perdre du temps et de l'énergie. Le deuxième, c'est notre corps. Voyez-vous, on a un corps avec des capacités extraordinaires. On n'a jamais vraiment appris le mode d'emploi pour exploiter son plein potentiel. Par exemple, notre physiologie est très importante. La manière dont on va positionner notre corps, ça va de notre posture à notre sourire, à où va notre regard, va avoir un impact sur notre état émotionnel, sur nos pensées. Et ça va déterminer notre niveau de performance et de confiance en soi. Le corps, c'est aussi l'énergie, le niveau de vitalité. À quel point elle vous la pêche quand vous levez le matin ? Est-ce que vous avez souvent des coups de barre ? Parce que si ce n'est pas ce fuel, cette énergie en vous, ça va être très compliqué de surmonter les obstacles et atteindre vos projets et vos objectifs. Ça va être compliqué de rentrer du travail et d'être présent avec ses enfants. Vous avez besoin de développer et accéder à cette dimension du corps pour aussi libérer cette énergie et atteindre un niveau de vitalité hors du commun. Troisième C, le cœur. Il est démontré scientifiquement que le cœur envoie, en tout cas il tente d'envoyer plus d'informations au cerveau que l'inverse. C'est un véritable organe avec sa propre intelligence. Saint-Exupéry disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre ». Développer son cœur, c'est apprendre à maîtriser ses émotions. Voyez-vous, la qualité de notre vie égale la qualité de nos émotions. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, avoir une magnifique relation, une magnifique maison. Mais si vous ne savez pas gérer vos émotions et vous êtes frustré, vous êtes en colère, votre qualité de vie est basse, point à la ligne. Développer son cœur, c'est aussi apprendre à se débarrasser de son égo. Parce que l'égo est l'ennemi, il nous empêche de nous remettre en question. C'est soi qui juge constamment, qui rabaisse constamment et qui nous empêche d'avancer. Finalement, développer son cœur, c'est développer une intimité avec son talent unique, avec son moi profond. Tous les grands de ce monde, Oprah, Martin Luther King, Roger Federer, Céline Dion, Nelson Mandela, ont appris à s'écouter à l'intérieur, à se connecter à leur cœur, à comprendre leur unicité. Ils ont appris à se débarrasser de ces peurs et de ces schémas qui leur disaient constamment « Tu dois être comme les autres pour être heureux ». Ils ont appris à s'apprécier, à s'aimer eux-mêmes et à libérer leur véritable lumière, leur véritable puissance personnelle, ce qui les rend totalement uniques. Et c'est en apprenant à mieux se connaître, à se débarrasser du jugement, de sortir de cette boîte qu'on nous a mis depuis tout petit, qu'on apprend à libérer notre pleine puissance personnelle. Peut-être qu'actuellement, vous sentez une forme de frustration ou d'anxiété dans votre vie. Peut-être que vous avez peur pour ce qui peut se passer demain, ou peut-être que vous regrettez quelque chose du passé. Si vous voulez apprendre de passer d'un état de charge mentale, d'anxiété ou de frustration, un état de joie de vivre, de clarté et de confiance. Si vous êtes vraiment le type de personne qui veut offrir le meilleur à son entourage, le meilleur à ses enfants. Si vous êtes vraiment cette personne qui veut rompre avec les limites et les chaînes du passé, pour révéler le meilleur de vous-même et créer une vie selon vos propres termes, alors réservez votre place au séminaire Destination Réussite. Ce séminaire, je vous le promets, transformera votre vie pour toujours. Elle transforme la vie de dizaines de milliers de personnes qui ont participé à ce séminaire, et 97% des gens témoignent que ce séminaire a eu un impact profond et exceptionnel dans leur vie, et pas juste pendant ces trois jours, pour le restant de leur vie. Destination Réussite, c'est un rendez-vous avec vous-même pour prendre du recul, mettre votre cerveau, votre cœur et votre corps sur la table, regarder ce qui se passe, enlever les câbles du passé qui vous empêchent d'avancer, et qui vous empêchent de rayonner, d'accélérer comme vous voulez. C'est un moment pour vous, pour mieux vous comprendre, pour apprendre des clés qui vous permettront d'aller plus vite, plus haut. C'est investir en la personne la plus extraordinaire sur Terre, vous-même. Si actuellement, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est qu'il vous manque soit une clé, soit qu'il y a un frein intérieur qui vous empêche d'avancer et d'y accéder. Donc faites-vous ce cadeau. Faites-vous le plus beau cadeau qui soit pour vous et vos enfants, et tous les gens que vous aimez. Investissez en vous. Venez me rejoindre ainsi que des centaines de leaders bienveillants à ces trois jours qui transformeront votre vie pour toujours. Réservez votre place dès maintenant à Destin Sans Réussite. Je me réjouis de vous retrouver et de vous accompagner pendant ces trois jours à libérer l'incroyable vous. saisissez votre place dès maintenant et je vous donne rendez-vous à Destin Sans Réussite. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez devenir, faire et avoir plus. Est-ce que vous avez parfois l'impression de ne pas avoir les résultats que vous voulez par rapport aux efforts que vous faites ? Est-ce que vous sentez que vous valez ? Alors c'est très simple. Saisissez votre place maintenant et rejoignez-moi au séminaire Destin Sans Réussite.